bonjour à tous aujourd'hui on va préparer ensemble du fromage frais à tartes et némisans à partir de mon kifir le lait fermenté par mes grains de kifir sans utiliser la présure pour produire ce fromage on a besoin bien sûr de kifir qu'on a laissé fermenter 24 heures vous pouvez trouver dans une vidéo précédente que j'ai déjà posté toutes les étapes sur la préparation du kifir on va passer le kifir dans la passoire pour récupérer les grains j'accélère la vidéo pour qu'elle ne soit pas très longue pour vous surtout on récupère les grains pour les réutiliser dans les prochaines productions ensuite on va mixer un morceau de fromage de l'ancienne production dans le kifir on va bien mélanger alors ce mélange j'en ai mélangé ce petit fromage de l'ancienne préparation ça va donner du goût et de la saveur un autre fromage la nut qui ferait les prêts on voit bien qu'il est trop épais on va bien le mélanger avant de passer à l'égoutage alors pour rigoter ces fromages moi j'utilise une plaque de cuisson perforée pour récupérer le petit lait dix coutons à fromage ou sinon dix filtres à café alors on va remplir le monde alors je remplis les moules et on le laisse égoutter dans la journée je contrôle et je surveille je récupère le petit lait bien sûr que j'utiliserai dans mes préparations du pain, des gâteaux, des crêpes dans mes roussies et je re-remplis là on remarque que c'est bien bien égoutté alors du coup ce que je fais je remplis bien de moules pour avoir juste deux moules il y'a assez pour la quantité de fromage que j'ai préparé je ferme bien les torchons et je laisse encore égoutter toujours je récupère le côté lait et je le garde frigo et je laisse encore égoutter pour un petit moment alors j'essaye d'avancer la vidéo et là on voit que mes fromages sont bien égouttés je récupère le fromage pour passer ensuite à la préparation finale pour le fromage frais vous pouvez les laisser nature juste avec la fleur de sel ou sinon les parfumer selon vos goûts alors moi j'aime bien les parfumer avec soit des herbes fraîches, de l'ail, les graines de pavot ou du poivre concassé alors je commençais à faire mon fromage avec les herbes fraîches soit je forme des formes, des boules ou dans des petites boîtes hermétiques que vous pouvez garder au frigo que vous pouvez consommer le jour même ou de préférence le lendemain alors moi j'ai fait trois parfums avec des herbes, des poivres concassés et les graines de pavot et je garde bien sûr une petite quantité de ce fromage pour les prochaines productions justement ce que je vous disais dans la vidéo pour donner de plus de saveurs alors voilà mon fromage frais à tartiner est prêt j'espère que la vidéo vous a plu je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à bientôt et bonne dégustation et bonne dégustation je vous dis à bientôt